Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Voilà, nous allons reprendre d'une forme un peu différente maintenant, avec cette table ronde, où j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir un certain nombre d'intervenants. A ma droite, François Zéritier, que vous connaissez, professeur honoraire au collège ici, anthropologue, et qui a notamment beaucoup travaillé sur le fonctionnement des sociétés à travers les règles de l'alliance et de la parenté, et aussi des relations entre les populations et la nature et l'environnement, ce qui, je pense, justifie largement sa participation à cette table ronde, et je la remercie beaucoup. A ma gauche, Guylain de Marcelli, dont je vous ai parlé hier, qui a beaucoup été associé à la préparation du présent colloque et dans son programmation à l'archat des intervenants, même si lui-même a malheureusement été empêché en partie d'y participer. Il est professeur honoraire à l'Université Paris VI. Il est membre de l'Académie des sciences. C'est un géologue spécialiste de l'eau. Il est resté muet ce matin. C'est de ma faute en partie. Apparemment, je n'ai pas vu qu'il voulait poser des questions. Donc, vous voyez, je n'ai pas fait de favoritisme. Il vient de publier « L'eau, un trésor en partage » chez Duneau, que je vous recommande vivement. Moi-même, je suis en train de le lire et je trouve que c'est extrêmement pédagogique et ça donne une quantité d'informations faciles à assimiler, tout à fait intéressantes. Didier Blanchet, qui est chef du département des études économiques d'ensemble à l'INSEE. C'est un démographe et un économiste spécialiste des questions de politique sociale et en particulier de retraite. Il est actuellement co-rapporteur de la commission Stiglitz-Senn sur la mesure de la performance économique et du progrès social. Et c'est en partie à ce titre-là que je lui ai demandé de participer à cette table ronde. Alors, en deux mots, les thèmes d'intervention, sans vouloir défleurer ce que vont dire les intervenants, et j'espère que je ne me trompe pas trop. On commencera donc par Madame Héritier. Je crois que l'une des idées et que les débats sur le développement durable sont une occasion, finalement, il faut toujours profiter des côtés positifs des choses, de nous poser des questions qu'on avait un peu négligées ou oubliées. Comme les sociétés modernes sont-elles nécessairement fondées sur une compétition permanente entre leurs membres ? Est-ce que la croissance économique peut être continue ? Les prélèvements sur la nature peuvent-ils en permanence excéder ceux qui sont nécessités par la satisfaction de nos besoins élémentaires ou un peu plus qu'élémentaires ? Et puis, peut-on compter sur l'altruisme pour modifier nos comportements ? Et là, nous serons vraiment au cœur du sujet de ce colloque. J'essaierai ensuite de vous rappeler, je ne reviendrai pas sur les perspectives démographiques que Joël Cohen nous a très très bien présentées, mais j'essaierai de poser quelques questions sur, d'une part, le réalisme des hypothèses de projection qu'on fait à l'horizon 2050, notamment, et pour voir aussi qu'est-ce que ça implique comme modification des comportements en matière de procréation. Et est-ce qu'effectivement, il y a là des sources possibles de blocage qui pourraient faire en sorte que l'évolution démographique soit finalement un peu moins favorable, si on peut dire, c'est-à-dire avec un ralentissement un peu plus faible que ce qu'on attend. Guylaine Marsili, eh bien, traitera, je pense, de son sujet favori, qui est la gestion de l'eau, qui fournit un bon exemple de ressources, comme on l'a vu ce matin, déjà en partie, à partager entre les populations du monde, dans un contexte où la demande augmentera beaucoup, à cause de la croissance démographique, comme toujours, et où, surtout, la répartition entre pays pourrait être influencée par les changements climatiques. Donc, la question est de savoir quels comportements collectifs, individuels, il faudrait modifier pour aboutir à un partage de l'eau qui est nécessaire, même si globalement, on vous l'a dit ce matin, il y aura assez d'eau, mais il y a un partage nécessaire à faire entre populations. Et, enfin, Didier Blanchet abordera la thématique de la signification du degré de richesse ou de satisfaction d'une société. On la résume le plus souvent, jusqu'ici, par le PIB par habitant. On l'a vu dans beaucoup de présentations, c'était ce qu'il y avait dans l'échelle des abscisses, le PIB par habitant. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il ne faut pas introduire d'autres dimensions et donc construire d'autres indicateurs qui ne prennent pas en compte que les aspects strictement monétaires ? Et la raison pour laquelle je crois que cette intervention peut être intéressante, c'est que, à l'arrière-plan, il y a l'idée de savoir si de tels indicateurs peuvent être utiles pour rendre nos sociétés plus vertueuses, et notamment en termes de développement durable. Donc, voilà le programme. Donc, chacun des autorateurs va intervenir pendant une dizaine de minutes. Et puis, je pense, comme ça, nous aurons pas mal de temps pour un débat avec vous. Madame Éretier, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors, j'espère que votre micro fonctionne. Bonjour. Je suis certainement de tous la moins compétente pour parler sur les sujets qui vous ont occupés. Et puis, je vais essayer de le faire sur le thème général. L'espèce humaine peut-elle changer ses comportements ? Merci. Depuis l'extinction de Néandertal, dans sa dernière poche de résistance en Espagne, et sans que l'on sache trop pourquoi, il y a 35 000 ans environ, Homo sapiens sapiens a su résister et s'adapter à bien des changements climatiques, à des conditions naturelles multiformes. Et surtout, il a su créer des formes d'exploitation et de gestion de la nature qui, aussi peu productives qu'elles aient été eu égard à nos critères actuels, lui permettaient de survivre et permettaient au milieu de se régénérer. Sommes-nous toujours capables de nous adapter dans les conditions nouvelles de pression démographique intense, et surtout dans la perspective d'un affaissement de notre milieu naturel, la Terre, de son atmosphère et de ses ressources énergétiques et en eau, affaissement que bien des scientifiques experts jugent très avancé et même pour certains désormais inéluctable. C'est l'avis notamment du glaciologue Claude Laurius, médaille d'or du CNRS pour ses travaux, et c'est ce que j'ai cru comprendre de certaines des interventions que j'ai pu entendre hier. La différence entre les temps archaïques et contemporains tient à ce que l'adaptation d'homo sapiens sapiens s'est faite toujours sur le long terme, long cours, sans régulation dirigeante, sans qu'il ait conscience des faits ni informations et sans qu'il y ait responsabilité de l'espèce dans les transformations climatiques. Au rebours, nous sommes confrontés à l'urgence d'une situation qui fut entreaperçue pourtant par des veilleurs mais qui n'ont pas été entendues, situation que nous avons nous-mêmes créée où l'information même biaisée circule et où entreprises et gouvernements sont censés jouer un rôle directeur. Quel rôle donc dans cette adaptation nouvelle peuvent ou doivent jouer les gouvernements, les entreprises, les sociétés locales, les individus ? En sommes-nous toujours capables et quels sont les freins ? Dans les visions les plus pessimistes, le processus de déclin est déjà si largement entamé et la pression va tellement s'accroître que tout ce qu'il sera possible de faire vient déjà trop tard. Nous avons tous entendu sur ce sujet M. Claude-Henri hier et ne fera que retarder l'échéance sans inverser la tendance. Étant anthropologue, je n'ai donc pas les connaissances ni les moyens, tant s'en faut, de donner un avis fondé sur nos capacités d'adaptation devant des prévisions extrêmes, mais uniquement la capacité de poser quelques questions, du genre, la vertu suffira-t-elle pour faire changer les comportements globaux contre les égoïsmes et au-delà de la simple prise de conscience nécessaire ? C'est, disons, après moi, le délugement. Peut-on croire en et se fonder sur l'altruisme et sur la solidarité plutôt que sur la compétition à tous les niveaux ? On peut en douter devant la toute-puissance de l'argent des restrictions des situations en psychologie expérimentale que j'ai relevées dans la presse où l'on fait distribuer de l'argent aux autres par les protagonistes sur la dotation qui leur a été faite au départ et où les règles du jeu sont telles que le gain au final de chacun est soumis au gain plus ou moins élevé des autres montre qu'un joueur préfère plutôt perdre que de laisser un autre gagner. Mais il s'agit de notre monde occidental où l'argent et la compétition sont rois. En préalable, donc, et c'est loin d'être le plus facile, il me semble que nous, et là, il s'agit d'un nous collectif qui dépasse le monde occidental même s'il le vise au premier chef comme auteur de la globalisation, que nous, donc, nous devons modifier la doxa, c'est-à-dire les idées dominantes dans leur domaine de l'économie et du développement. Ainsi, financiers, économistes et même politiques en cette période de crise financière et économique mondiale, expliquent-ils à l'envie que l'homme est mu de façon naturelle, innée, par le besoin de gagner toujours plus, de consommer toujours davantage et d'entrer en compétition sur ces points et sur d'autres avec les autres. Cela nous est présenté comme relevant de l'essence de l'humain, comme de la nature de l'humain et nous y croyons et nous y croyons à cause de ce que nous vivons et de ce que nous voyons tous les jours. Cela paraît tomber sous le sens. Or, rien n'est moins fondé qu'une pareille assertion. Au temps du paléolithique récent et même depuis, des sociétés humaines d'avant l'agriculture, d'avant l'élevage, vivaient du prélèvement sur la nature par la chasse, la pêche, la cueillette, l'extraction de racines, le ramassage, etc. Il existe encore de nos jours entre 25 et 30 sociétés, des petites sociétés, de chasseurs-collecteurs en Afrique notamment, par exemple, les Himas, les Pygmées, les Böschmen, etc. Il y en a sur la côte pacifique du Canada, il y en a beaucoup en Amérique du Sud, en Indonésie, en Australie, même si elles sont vraiment laminées, etc. Dans leurs pays respectifs, on fait tout pour les sédentariser, car il s'agit souvent de peuples nomades, en détruisant leur territoire, leur habitat, leur culture. Mais ils ont été étudiés par des ethnologues. Or, que pouvons-nous observer chez ces peuples de chasseurs-collecteurs qui, d'une certaine manière, vivent comme on vivait au paléolithique ? Premièrement, on ne prélève sur la nature que ce qui est nécessaire à la survie quotidienne. Il n'y a ni stock ni provision à long terme. Deuxièmement, le partage des ressources est une obligation sociale à laquelle le groupe se soumet comme à une évidence naturelle. On doit le faire. Il n'y a ni besoin d'y gagner plus, ni besoin d'entrer en compétition. Ces sociétés que nous considérons, nous, comme primitives, ont été qualifiées par Marshall Salins, le grand anthropologue américain, comme étant, au contraire, la première grande société d'abondance, la première société d'abondance. Il va de soi que ce modèle de vie ne peut se développer et se perpétuer que dans des groupes de taille restreinte, qu'il s'accompagne de l'absence de régulation étatique et aussi d'absence de production industrielle d'objets manufacturés et qu'il se propose de couvrir seulement les besoins les plus élémentaires. Il n'est donc pas question de préconiser le retour à ce genre de vie, mais de faire toucher du doigt qu'il n'y a pas dans la nature humaine une essence égoïste qui pousserait férocement à toujours gagner plus, consommer plus dans une compétition constante avec autrui. Dans les deux cas, qu'il s'agisse de celui des imas d'Afrique orientale ou d'une autre, nous ne sommes pas confrontés et soumis à une nature qui nous obligerait tous de la même manière, mais nous sommes soumis à des cultures transmises par l'apprentissage et l'éducation. Dans les deux cas, mais avec des réponses opposées, la culture se fonde sur des constantes psychologiques réelles qui sont le besoin de conformité. Tout le monde partage le besoin d'être semblable aux autres de son groupe, d'avoir et de posséder comme les autres. Alors, le choix, entre guillemets, culturel, même s'il ne s'agit jamais d'un choix conscient à proprement parler, peut privilégier l'égalitarisme et la solidarité, comme chez les imas, ou l'individualisme, comme dans le modèle occidental. Alors, dans ce dernier cas, se met en route une autre constante psychologique qui est l'envie. Lorsque les disparités sont profondes, existent, s'amplifient, sont vraiment visibles, sont connues et sont même connues au-delà du milieu propre dans lequel elles ont été installées. En tout cas, l'exemple des chasseurs-collecteurs qui partagent leur prise montre qu'il est possible socialement et culturellement d'éviter la surenchère et la compétition en mettant en œuvre un modèle fondé sur le partage et l'altruisme avec les siens. Qu'il est donc possible et pensable de rechercher le plaisir et la satisfaction des besoins au moindre coût pour soi et pour les autres. Enfin, que le besoin de gagner toujours plus n'est pas une essence inscrite dans la nature même de l'homme. Ce besoin dépend d'une orientation culturelle. Il dépend donc d'une construction mentale et comme tout fait culturel et comme toute construction mentale, il peut être remplacé par un autre ou une autre. Ici, un autre modèle de pensée. Le modèle compétitif sur les biens produits et possédés est né après le néolithique et la capacité d'avoir des surplus et de les conserver et donc s'approprier grâce à des inventions techniques considérables comme la poterie. Prenons un autre exemple plus contemporain pour illustrer le fait que ces comportements économiques ne sont pas naturels mais imposés par la culture sans doute pour répondre à des besoins accrus mais peu importe. Nous connaissons l'oeuvre de Mohamed Younous et de la Gramine Bank qui prêtent prioritairement sinon exclusivement de petites sommes à des femmes défavorisées et souvent illettrées pour fonder de petites entreprises. Non seulement elles les font prospérer, elles remboursent mais elles investissent dans des projets collectifs de voiries, d'assainissement, des écoles, des dispensaires en de nombreux endroits comme au Bangladesh les prêts s'accompagnent localement de cours d'alphabétisation et les résultats sont spectaculaires bien-être collectif, santé, survie des enfants, une certaine baisse de la fécondité, une autonomie féminine plus grande. Alors interrogé sur la raison pour laquelle les hommes étaient exclus des prêts en très grande majorité, Mohamed Younous répond que l'expérience montre qu'ils dépensent plutôt l'argent en biens de prestige et qu'ils remboursent difficilement. A partir de ce constat, un journaliste du Monde, Éric Leboucher, avait écrit de façon plaisante qu'on avait là la preuve que les femmes étaient par essence meilleures que les hommes. Eh bien non, il s'agit là aussi d'une composante de la culture dominante qui n'est pas éloignée de la nôtre que j'ai appelée le modèle archaïque dominant. Dans cette composante culturelle, on attend des femmes qu'elles soient intégralement dévouées à leur progéniture, à leur famille, leur entourage et qu'elles doivent subvenir à leurs besoins. Elles se conforment donc à cette règle. Quand elles empruntent, c'est pour faire prospérer leur progéniture. Inversement, on attend dans cette culture, comme dans bien d'autres, on attend des hommes qu'ils s'affichent avec ostentation qu'ils aient du prestige d'une manière ou d'une autre et qu'ils le défendent ou l'assoient par des dépenses ostentatoires. Les hommes se conforment donc eux aussi à cette obligation sociale. Dans les deux cas, ce conformisme est nécessaire pour la valorisation des individus et de leurs familles. Une collègue africaniste qui travaille au Burkina me disait récemment sa tristesse et son étonnement de constater lors d'un séjour récent qu'elle a fait après plusieurs années d'absence, de constater une forme nouvelle de compétition entre les jeunes hommes fondée désormais sur la possession de portables sophistiqués et de grosses motos. Or, l'électricité n'est pas distribuée localement. Elle n'est pas. Mais elle est simplement vendue par des commerçants libanais qui possèdent des groupes électrogènes et elle est vendue au plus fort. Et l'essence coûte également très cher auprès de petits revendeurs. Il s'agit donc d'investissements inutiles, ruineux pour les individus et pour leurs familles, mais rendus indispensables par le jeu social fondé sur le prestige, lequel a migré à travers la connaissance planétaire qui se fait maintenant des conditions de vie ailleurs, lequel a migré de la possession d'hôtels puissants, hôtels A-U-T-E-L-A-S, des hôtels, des hôtels sur lesquels on sacrifie, la possession d'hôtels puissants ou du statut du chef de lignage ou du statut de devin à celle d'objets importés de luxe qui signent l'entrée des individus dans le monde contemporain à l'instar des modèles américains, chinois et européens en application du désir d'être semblable aux autres en possédant les mêmes choses qu'eux et de cette envie à laquelle j'ai fait allusion plus haut. Les cultes bien connus que l'on appelait du cargo, les cultes du cargo ne disaient pas autre chose où on attendait où des populations récemment découvertes par les européens attendaient un cargo mythique qui devait leur apporter leur part des biens qu'ils voyaient en la possession des européens et qui normalement auraient dû leur être attribués à eux aussi. Les cultes du cargo ont existé dans toute la Mélanésie, la Polynésie, en Amérique latine, etc. De façon plus politique et organisée, les cérémonies traditionnelles de Potlatch, vous en avez sûrement entendu parler, les circuits mélanésiens des objets précieux de la Kula, en Mélanésie, les redistributions de biens par ceux qu'on appelle des big men en Nouvelle-Guinée ou en Amérique du Sud jouent le même rôle, asseoir et rendre éclatante et inégalable la puissance des grands, ceux qui possèdent. Tout cela correspond à la culture locale, à des constructions intellectuelles. Voilà donc une idée contre laquelle il serait possible de lutter. Nous ne sommes pas inéluctablement condamnés par nos gènes, par une nature incontournable pour gagner plus, gagner plus d'argent, consommer toujours plus et entrer pour cela en compétition avec les autres. Une idée force peut à long terme, à long terme hélas, être remplacée par une autre. Comment s'y prendre ? Eh bien déjà, il faut s'inscrire en faux lorsque cette idée est énoncée et faire en sorte de ne pas l'utiliser soi-même et faire en sorte que par l'éducation, cette croyance quitte non seulement l'esprit de nos enfants mais aussi celle de nos dirigeants qui malheureusement gouvernent l'instruction publique. Et ce n'est pas une mince affaire même si c'est impréalable pour s'attaquer à une autre idée reçue comme Henri Léridon l'a montré dans sa leçon inaugurale. La croissance continuelle et nécessaire qui est l'idéologie dominante est-elle vraiment un principe intouchable ? Sur quoi cette certitude est-elle fondée ? Je ne sais pas. Cette idée que serait nécessaire une augmentation constante surtout industrielle en vue de la commercialisation et d'une consommation sollicitée sans cesse à se renouveler, augmentation pour les pays développés qui s'accompagnent en corollaire pour les pays pauvres de la perte de leur peu d'autarcie alimentaire. Les paysans sont encouragés à des monocultures qui sont ruineuses pour les écosystèmes comme la canne à sucre, le coton, l'arachide, le café, le cacao, etc. et peu rentables pour les agriculteurs eux-mêmes dans des conditions de marché non protégées. Or, plus ces pays pauvres voient leurs ressources et de plus ces pays pauvres voient leurs ressources minières et énergétiques exploitées à leur place par des compagnies puissantes quand il ne s'agit pas parfois du vol pur et simple de leur connaissance traditionnelle lorsque des grands laboratoires pharmaceutiques font brevetter des substances contenues dans les plantes, substances dont eux se servaient depuis longtemps et que les laboratoires pharmaceutiques font brevetter à leur profit. Bon, en interdisant d'ailleurs aux locaux de s'en servir désormais de la façon dont ils s'en servaient auparavant. Et d'ailleurs, seule l'Inde a gagné jusqu'à présent un procès contre ces laboratoires mais il faut dire qu'elle est devenue une puissance et donc elle est écoutée. Alors, ce développement est-il donc nécessaire, inéluctable et par définition inéquitable ? Alors, nous avons tous désormais les yeux rivés sur des balances d'échange, des taux de rendement bancaires, le CAC 40, l'augmentation ou la stagnation du PUB et nous acceptons cela comme un état de fait alors même que dans les pays développés une bonne partie de la consommation est dictée par la surenchère et aboutie à des pertes, surplus et déchets dont on ne sait comment s'en débarrasser. L'histoire de l'institutrice que vous connaissez peut-être, c'est chez nous que ça se passe et c'est de nos jours, qui a fait construire à ses élèves des colonnes et des tours mais immenses simplement à partir des quignons de pain qui restaient sur les tables à la cantine pendant six mois et ça représente un volume considérable et une histoire exemplaire car devant l'énormité de la chose les élèves de son école ont tous changé de comportement et ils ne prennent pas plus de pain que ce qui leur est nécessaire à leur consommation quotidienne à midi. C'est un tout petit exemple uniquement sur la consommation du pain mais on peut voir peut-être les déchets et les pertes dans d'autres domaines. Là aussi, avant ou en même temps qu'on en vienne à corriger le tir, il conviendrait de s'interroger sérieusement sur la validité de ces modèles et idées reçues qui n'existent cependant que depuis quelques siècles. Faire virer le paquebot sera long et difficile on l'a vu pour les techniques mais c'est tout aussi long et difficile d'agir dans le domaine des idées, des représentations, des attitudes et des comportements. Cependant, au niveau international car la coopération est là nécessaire, il doit être possible de s'entendre sur quelques idées forces. Premièrement, on doit pouvoir faire comprendre aux gens dans les pays développés qu'une stagnation ou une baisse de leur niveau de vie est nécessaire pour la survie de leurs descendants et de l'humanité toute entière et que cela ne signifie pas pour autant des sacrifices outranciers. Il semble d'ailleurs que cette compréhension commence à s'installer à petite échelle si on en juge par exemple par la chute de l'industrie automobile par des modifications dans la consommation plutôt des petites voitures de faible consommation moins polluante ou dans d'autres registres une modération plus marquée dans la consommation de l'eau, de l'énergie, de la viande, etc. qu'on observe apparemment en Occident. Deuxièmement, il doit être possible de faire comprendre aussi que cet effort des pays riches ne peut, au nom de l'équité, être imposé aux pays les plus pauvres. On ne peut attendre de ceux qui vivent dans la misère de consentir à y rester alors qu'ils ont devant les yeux l'étalage de l'opulence des pays riches et d'avoir à renoncer à la perspective d'une possible égalité ou une possible tendance à la remontée. Il faut pour cela un consensus international. Troisièmement, la notion de partage régulé doit pouvoir faire l'objet, là aussi, de consensus entre États, notamment pour la question de ressources en eau ou celle des énergies renouvelables. Mettre en commun les recherches sur l'énergie solaire, par exemple, ou sur de nouveaux systèmes de transport s'imposent. Un exemple, la construction du superbe ouvrage d'Arc et le viaduc de Millau a nécessité l'acheminement de pièces monumentales avec pas moins d'environ 3 000 transports exceptionnels par la route du lieu de production en Allemagne jusqu'à Millau, c'est-à-dire non seulement une fortune en énergie mais également une très lourde facture en émission de CO2 alors qu'un transport fluvial aurait été infiniment plus économique à tout point de vue si et seulement si le canal Rhin-Rhône avait existé. Or, on en discute toujours, comme vous le savez. La question est de savoir maintenant où se trouvent les priorités et de les réaliser. Le transport fluvial est une de ses nécessités à l'heure actuelle et c'est une décision politique à prendre, certes à l'échelle d'un pays mais aussi globalement à l'échelle internationale. Quatrièmement, faire en sorte par des pressions mais lesquelles sur des gouvernements que certaines questions vitales pour l'avenir de la planète mais aussi pour la paix et pour l'équité ne soient pas traités dans l'opacité, la corruption et l'aveuglement ou la complaisance tacite des autres pays à l'échelle mondiale. L'exemple que je vais prendre et qui a déjà été pris ici, si j'ai bien compris, est très révélateur de se laisser faire fondé sur le refus de l'ingérence. L'ingérence. Depuis quelque temps, donc vous le savez, la Chine et la Corée, particulièrement, sans doute d'autres pays, s'emploient à trouver des terres arables en Afrique et à Madagascar en quantités énormes, concessions locatives surtout, qui peuvent aller jusqu'à 99 ans. Il est beau amphithéotique, donc. Cela représenterait à l'heure actuelle 2,5 millions d'hectares qui ont été loués au Ghana, en Éthiopie, au Mali, au Soudan, à Madagascar. Cet accaparement entre guillemets des terres est fait à des coûts très bas pour des mises en culture liées à l'agribusiness. On le voit, j'ai choisi d'utiliser le terme accaparement qui figure dans le titre du rapport de l'Institut international de l'environnement et du développement qui a été publié le 25 mai qui lui présente son titre une alternative accaparement des terres ou opportunité du développement. Dans ces transactions à grande échelle, le fond de la question est celui-là. À qui appartenaient ces terres et sont-elles vacantes ? Eh bien non, elles ne sont pas vacantes. Elles sont cultivées par les paysans des paysans de ces pays concernés. Et ceux-ci profitent de la règle coutumière qui fait qu'en Afrique profonde, là où les régimes de plantation n'ont pas été instaurés par des investisseurs locaux ou étrangers comme c'est le cas par exemple en Côte d'Ivoire, les terres appartiennent aux collectivités villageoises et jamais elles ne sont appropriées individuellement. Elles appartiennent aux collectivités villageoises. Elles sont donc considérées par l'État comme étant sans propriétaires en l'absence d'actes cadastraux. Ce sont ce qu'on appelle en droit des choses qui n'appartiennent à personne. Et donc elles appartiennent aux souverains vraisemblablement sur fond de corruption nettement évoqués dans le rapport que je viens de citer. En dehors du problème juridique qui n'est pratiquement jamais évoqué et qui est pourtant un problème central à qui elles appartiennent et du problème éthique, qu'importe-t-il de noter ? On va chasser des paysans de leurs terres pour mettre à leur place des exploitants d'autres nationalités. Que vont devenir les paysans expulsés ? Nul ne le sait, nul ne s'en préoccupe. Sur ces terres généralement irrigables et les plus fertiles, fertiles vont disparaître les cultures vivrières qui permettaient aux gens de vivre plus ou moins en autarcie et de faire vivre leur entourage au profit de cultures d'exportation à visée industrielle pour les bioénergies, comme on nous l'a dit hier, qui ne rapporteront pratiquement rien aux pays d'accueil ou en tout cas aux paysans expulsés. Si elles rapportent quelque chose, ce sera aux gouvernants. Il n'y a aucune clarification sur le partage des bénéfices ni au profit de qui iront ces bénéfices au cas où ils seraient légèrement partagés. En un temps où l'on s'interroge sur le bien fondé de ces pratiques d'agriculture intensive pour le développement durable, peut-on admettre internationalement le laisser faire sur une question aussi vitale ? Là aussi, il devrait s'agir de concertation politique au plus haut niveau, donc une prise de conscience qui fait défaut. Le journal Le Monde, encore lui, signale le 26 mai que ce phénomène d'accaparement au détriment des plus déshérités devrait croître en raison de la hausse récente de la participation financière de nombre de fonds privés occidentaux, ce n'est plus la Chine ni la Corée, ce sont des fonds privés occidentaux ou issus du pays du Golfe ou même américains. Ce sont donc de juteuses opérations boursières qui se préparent. Et à long terme, pensons à ce qui se passera à l'expiration des baux après 99 ans ou moins lorsque les exploitants se seront installés sur trois générations, auront fait souches et se considéreront comme chez eux. Nous laissons avec un aveublement accablant se créer les conditions propices à des conflits de type latifondière au mieux, ouverts et armés au pire entre des peuples de nationalités différentes qui seront en conflit sur la possession des mêmes terres. En somme, nous laissons se refaire différemment et avec des objectifs d'exploitation clairement affichés, la colonisation avec tous les problèmes futurs qu'elle va engendrer. Pendant ce temps, on voit poindre des utopies intéressantes, les toits verts, les tours agricoles pour la production maraîchère, mais pas pour la production de base, un ersatz qui ne remplacera pas leur terre aux yeux des paysans spoliés. Je ne pense pas, donc, qu'il soit impossible de modifier les comportements individuels dans le sens du développement durable, mais je doute que même si ces efforts que les individus vont faire sur leur consommation étaient partagés par le plus grand nombre, je doute qu'ils aient un impact sérieux sur la détérioration de nos milieux naturels et la catastrophe écologique dont nous nous rapprochons si on ne change pas la course idéologique à la production. La difficulté, à mes yeux, réside dans celle qu'il y a à convaincre les entreprises et les gouvernements de la nécessité d'un changement radical d'attitude tant au niveau des idées, des objets produits qu'au niveau des politiques suivies. Souvent, s'il se produit des changements importants dans le bon sens, c'est moins le fait d'une politique gouvernementale éclairée et volontaire que le produit a été cumulé des initiatives privées dues à des changements progressifs de représentation. Ainsi, on a vu tomber en 20 ans le taux de fécondité des iraniennes de 8 enfants par femme à 2. C'est un progrès intéressant et ce n'est pas le gouvernement qui l'a voulu. On dit qu'en Afrique, en Afrique urbaine, désormais, et en l'absence de moyens contraceptifs autorisés ou abordables financièrement, l'enfant est désormais considéré plutôt comme une charge que comme un bienfait. Je cite encore le monde. C'est l'effet de la misère, non d'un soutien raisonné et efficace de l'État pour une contraception contrôlée et cet enfant fardeau est d'ailleurs abandonné. Mon pessimisme porte sur la capacité politique à prendre la mesure des problèmes et des solutions à y apporter. Dans l'urgence, on fait face à la crise financière et quelque peu à la crise économique en soutenant les investissements. Mais la préoccupation n'est pas celle du développement durable. Est-ce qu'il nous faudra des guerres de l'eau, des guerres de l'énergie, des guerres de la terre pour qu'il y ait une vraie remise en question à grande échelle au niveau politique et des grandes entreprises internationales, des modèles de développement sur lesquels nous vivons depuis quelques siècles notamment et qui ne profitent comme une minorité ? Naturellement, vous vous doutez que je ne le souhaite pas. Merci. Merci beaucoup Madame Héritier pour cette remise en perspective et en cause de beaucoup de choses. Je crains moi de voir être beaucoup plus terre à terre dans une intervention que je vais faire brève mais où je voudrais donc simplement adresser cette question de la plausibilité des évolutions démographiques qui nous sont proposées, les fameux 9 milliards d'habitants dont on a beaucoup parlé toutes ces deux journées dans le cadre de scénarios de projection qui évidemment reposent sur des hypothèses et parmi ces hypothèses les plus cruciales concernent la fécondité. On vous a dit hier qu'autour de l'hypothèse centrale, il y avait une proposition d'hypothèse maximale ou minimale, enfin high, low, scénarios, qui diffèrent par un demi-enfant par femme en plus ou en moins par rapport à l'hypothèse centrale. Donc c'est et avec des écarts à l'arrivée en termes de population totale important. C'est à la fois peu et beaucoup donc en termes de population. Il faut prendre conscience du fait que jusqu'ici les projections des Nations Unies puisqu'elles en font depuis les années 50 et surtout elles sont assez fiables depuis les années 60 ont généralement donné à l'arrivée pour maintenant on a du recul, on peut contrôler les projections qui avaient été proposées quelques 10, 20, 30 ans avant. En général donc la réalité s'est située très près du scénario central. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher les hypothèses très éloignées du scénario central et plutôt en dessous de ce scénario quelquefois un peu au-dessus mais en général plutôt en dessous. Donc en fait une erreur de 0,5 enfants c'est-à-dire arriver à 2,5 en 2050 au lieu de 2,0 en termes de prévision ce serait quand même une très grosse erreur. Alors où est-ce que réside néanmoins l'incertitude aujourd'hui ? Bon, les populations qui vont le plus augmenter sont celles de l'Asie bien que la fécondité y ait déjà beaucoup baissé mais il y a une inertie accumulée dans les décennies récentes qui restent importantes du coup c'est là qu'on attend une augmentation de plus d'un milliard 1,1 milliard d'habitants qui représente à peu près donc la moitié du total de croissance attendue dans les 50 prochaines années. Alors là il y a deux gros pays comme vous le savez la Chine la population augmentera encore d'une centaine de millions ce qui n'est plus beaucoup à l'échelle de la Chine parce que la fécondité restera probablement autour de 1,8 enfants par femme niveau actuel il y a des débats pour savoir si ce chiffre est parfaitement correct ou pas néanmoins il est clair que la fécondité en Chine est assez faible et donc c'est purement l'inertie acquise par la croissance antérieure qui fait qu'il y aura encore une centaine de millions d'habitants en plus malgré un niveau de fécondité qui est plutôt en dessous du seuil de remplacement. en Inde par contre là la population augmentera de 600 millions donc là c'est une grande partie de la hausse attendue en Asie et encore à condition que la fécondité baisse de 3,1 actuellement à 1,8 1,9 en 2050 ce qui est déjà un écart significatif et surtout si on pense qu'il y a une très grande diversité entre les états de l'Inde ceux du sud où la transition démographique est déjà très avancée et ceux du nord donc où on est plutôt autour de 4 enfants par femme pour le moment donc là on peut se poser des questions sur la plausibilité d'une évolution aussi rapide donc dans cette partie du monde en Afrique là la fécondité est encore forte et donc la population augmentera là encore d'un milliard à peu près ce qui est en valeur relative par rapport à la population initiale beaucoup plus qu'en Asie et ça représente presque l'autre moitié de la croissance mondiale attendue il s'agira surtout de l'Afrique subsaharienne en particulier dans sa partie ouest mais également il y aura encore une augmentation en Afrique du nord là aussi beaucoup par l'inertie acquise alors en Afrique subsaharienne on suppose que la fécondité passera de 5 à 2,5 donc cette fois c'est une division par 2 qui est espérée or dans une douzaine de pays la baisse de la fécondité n'est même pas amorcée j'ai cité hier le cas du Niger avec plus de 7 enfants par femme et il y a donc une douzaine de pays qui sont autour de 6-7 et qui n'ont pas donné pour le moment d'indice de baisse donc d'un côté on doit constater qu'il y a déjà eu quand même une énorme modification des comportements depuis une cinquantaine d'années puisque la fécondité mondiale en moyenne était proche de 5 enfants en 1950 et qu'on est donc aujourd'hui à 2,6 donc on a effectivement réalisé une division par 2 à l'échelle mondiale en une cinquantaine d'années et si l'objectif c'est d'arriver à peu près à 2,2,1 et bien on a déjà parcouru 80% du chemin et parfois effectivement de façon extrêmement rapide madame Eric a cité l'exemple de la république islamique d'Iran et on pourrait trouver quelques autres exemples de transition très rapide alors pour que cette transition se fasse il faut évidemment que les couples adoptent la contraception là aussi l'évolution a été extraordinairement rapide aujourd'hui on estime aujourd'hui et même parce que les chiffres ne sont pas toujours très récents ça remonte à presque 10 ans on estime que 63% donc presque les deux tiers des femmes de 15 à 49 ans vivant en union utilisent une méthode de contraception ou une autre 63% et pour fixer les idées la proportion est de 67% dans les mêmes modes de calcul pour les pays développés où en principe on considère que le contrôle de la fécondité est à peu près assuré il faut savoir qu'on n'arrivera jamais à 100% 100% ça voudrait dire qu'à tout instant toutes les femmes de 15 à 49 ans utilisent la contraception ce qui ferait zéro naissance si la contraception est efficace donc heureusement à tout instant il y a des femmes qui sont enceintes qui cherchent à être enceintes qui allaitent leurs enfants il y a divers contextes qui font que on ne dépasse pas en général 70-75% au maximum d'utilisation de la contraception parmi les femmes en union d'âge reproductif donc on est déjà extrêmement avancé les méthodes étant assez efficaces puisque la première méthode au plan mondial c'est la stérilisation on peut discuter un peu sur les conditions d'accès si je puis dire à la stérilisation on sait qu'il y a eu des abus notamment en Inde mais c'est la méthode la plus efficace et la plus utilisée en deuxième lieu c'est le stérilet qui est une méthode efficace et ensuite les méthodes hormonales donc au total elles représentent à peu près les 90% des utilisatrices de contraception alors on a donc parcouru un énorme chemin puisque ça veut dire que dans beaucoup de sociétés où a priori on aurait pu penser que l'adoption de la contraception n'était pas facile comme dans les sociétés islamiques et bien elle a été adoptée très largement dans beaucoup de cas mais évidemment ces chiffres contrastent avec la situation de l'Afrique subsaharienne que j'évoquais où là on n'est qu'à 21% et donc avec à peine une moitié de méthode moderne de contraception un peu plus de la moitié donc on voit que là effectivement le changement la baisse de fécondité espérée dans cette partie de l'Afrique passe par l'adoption de méthodes de contraception qui n'est qu'à peine amorcée et pas du tout probablement dans un certain nombre de pays et donc là on a certainement encore des obstacles assez importants sur le plan culturel et politique à surmonter pour arriver à modifier les comportements on peut donc penser que si on a déjà fait beaucoup de chemin la partie qui reste est peut-être la plus difficile puisque c'est peut-être pas par hasard que ces pays là pour le moment sont en retard par rapport à l'évolution mondiale et on peut se poser des questions donc sur la faisabilité enfin sur la pertinence des hypothèses de décroissance rapide voilà bon j'aurais voulu vous dire un petit mot sur les catastrophes mais je crois que comme je ne voudrais pas prendre du temps sur mes autres intervenants je vais en rester là sur cet aspect des comportements et passer la parole à Guylaine Marsili est-ce que le micro là-bas tu veux aller parler là-bas j'ai quelques images que je voudrais d'accord pour le débrouiller tu veux aller s'il te plait tu veux aller tu veux aller Le problème de l'eau quand Daniel Zimmer nous a parlé des problèmes de l'eau agricole là c'est véritablement la quantité qui compte et le problème des besoins en eau dont nous avons parlé jusqu'ici qui est des besoins de l'homme se traduisent par des prélèvements soit d'eau bleue c'est celle qui coule que vous voyez sous vos yeux coule dans une rivière ou bien d'eau verte et qu'on pourrait qualifier par exemple ce qu'il y a là derrière ces forêts cette savane que vous voyez n'est pas alimentée directement par la rivière elle est alimentée par la pluie. Donc c'est ça les deux sources d'eau. Alors ce que je voudrais vous montrer par cette image c'est qu'il y a une troisième entité qui a besoin d'eau c'est la nature et cette image qui a été prise dans le delta de l'Okavango en Namibie me paraissait exemplaire la Namibie se situe, je ne sais pas si vous voyez après c'est dans l'Afrique au sud de l'équateur c'est une zone assez aride en revanche elle est alimentée en eau par ce fleuve l'Okavango qui prend sa source dans un autre pays qui est dans la zone tropicale très irriguée. Donc l'eau arrive dans l'Okavango, traverse la Namibie et finalement se perd dans un désert où elle s'évapore, c'est un fleuve qui n'a pas d'exutoire océanique elle s'évapore dans le continent alors la pression sur ce delta sur l'Okavango est énorme d'une part on veut faire plus de nourriture pour nourrir la planète donc on va irriguer on va prendre de l'eau, pomper dans la rivière d'autre part il y a des installations touristiques qui sont prévues pour valoriser les beautés les chasses, les possibilités d'observer des animaux que vous connaissez et puis enfin il y a des projets miniers qui ont besoin énormément d'eau s'il vient que l'image que je vous montre aujourd'hui qui date de 2006 si on revient dans 20 ans je pense qu'il n'y aura plus rien il n'y aura plus une goutte d'eau donc notre ami il a l'éléphant c'est fini c'est fini dans 20 ans il n'y aura plus d'eau pour lui alors si vous voulez je ne veux pas faire du catastrophisme mais si vous y réfléchissez un instant Madame Laitier parlait de Néandertal ou même des premiers Homo sapiens sapiens tant que nous étions un petit nombre et bien l'essentiel des ressources en eau qu'elles soient vertes ou bleues était utilisé par quelqu'un les écosystèmes ne sont pas idiots autrement dire à partir du moment où il y a une ressource cette ressource est utilisée s'il y a une eau comme ça qui vous semble inutile en fait elle entretient des écosystèmes extrêmement complexes allant de phytoplankton aux zooplankton aux poissons aux animaux supérieurs que vous voyez et toutes les gouttes d'eau qui sont là-dedans sont utilisées par quelqu'un et s'il y avait plus d'eau il y aurait plus d'écosystèmes ou plus de biomasse présente dans cet écosystème donc à partir du moment où l'homme est devenu sur Terre une espèce qui s'est développée est développée et se développe encore et bien il faut être tout à fait conscient que l'eau que nous prenons qu'elle soit verte ou qu'elle soit bleue nous la prenons à quelqu'un donc la limite de l'utilisation de l'eau c'est de savoir combien nous voulons laisser des ressources en eau disons naturelles le bienfait à des écosystèmes dont nous n'avons pas nécessairement besoin si ce monsieur se baigne dans l'eau cavango ce n'est pas parce que nous allons le découper en morceaux et le manger après il a un autre objectif et nous avons aussi besoin de lui sur Terre pour qu'il existe c'est donc pas uniquement utilitaire c'est parce que la Terre nous ne sommes pas les seuls à l'utiliser et si nous avons un certain plaisir à habiter cette planète c'est parce que elle a des écosystèmes des systèmes naturels superbes avec lesquels nous voulons être donc si vous voulez la question qui se pose c'est ça comment pouvons-nous d'abord déterminer quelle est la part minimum que l'on doit laisser autrement dit si quelqu'un dit écoutez je vais prendre la moitié de l'eau qu'il y a là-dedans est-ce qu'avec la moitié d'eau lui il en aura assez aujourd'hui cette question n'est pas pour ce petit exemple là peut-être mais si vous voulez à cette question là très difficile il n'y a pas de réponse claire autrement dit les écologistes ne sont pas capables de nous dire aujourd'hui et bien il faut absolument ils luttent ils luttent et ils disent dès que vous faites un aménagement que ce soit un barrage que ce soit un prélèvement que ce soit la construction d'un périmètre irrigué ils disent attention vous endommagez la nature mais ils ne disent pas je tire le toxin on arrive à une limite au-delà duquel ça ne marchera plus ça personne pour l'instant n'est capable à ma connaissance de dire on va trop loin mais ce que nous a dit Daniel Zimmer oui alors je fais une petite un petit un petit une petite parenthèse sur sur ce que nous a montré Daniel Zimmer qui était vous vous en souvenez des cartes de stress en eau je suis d'accord avec ce que tu as dit c'est pas ça Daniel ne te fâche pas mais la question est la suivante vous vous souvenez dans les cartes qu'il a montré c'est ma zone rouge ici la zone rouge c'est celle où on manque d'eau et on avait ce que tu appelais le stress hydrique le stress hydrique ça veut dire qu'il manquait d'eau il n'y avait pas assez d'eau pour les besoins mais c'est pas là où on manque de nourriture il vous a montré très exactement que l'essentiel de l'eau que nous consommons c'est pour nous nourrir là où est-ce qu'on a faim sur la planète c'est pas du tout là tous les pays rouges l'Afrique du Nord mange très bien en Afrique du Nord en Arabie on mange extrêmement bien tous les pays où vous voyez ici en rouge n'ont pas des problèmes de sous-alimentation donc le stress hydrique c'est très très embêtant ça nous pose problème mais ce n'est pas des conditions de vie mauvaises les conditions de vie mauvaises où les gens ne mangent pas à leur faim ce qui est inacceptable nous sommes 6 milliards et quelques 6,7 milliards je crois d'êtres humains et il y en a 1 milliard qui ne mangent pas à leur faim s'il y a quand même une première générosité ou partage à avoir et j'ai bien apprécié ce qu'a dit madame Hérithier c'est quand même de se nourrir les uns et les autres à peu près correctement ça c'est quand même le minimum qu'on pourrait demander on en est très loin 1 milliard qui ne mangent pas à leur faim mais où ils sont ? ils sont essentiellement dans les parties en orange là que vous voyez c'est à dire l'Afrique centrale et une partie de l'Asie et ces parties là sont des parties très bien arrosées c'est pas là où il y a des déficits en eau donc le déficit il est économique c'est ce que montre cette carte c'est à dire que les ressources en eau existantes ne sont pas mises en valeur donc le problème de la faim c'est pas un problème de manque d'eau on mange très bien en Afrique du Nord parce que et Daniel Elzamer l'a expliqué pourquoi ? parce que on fait venir de l'eau virtuelle c'est à dire de la nourriture et il se trouve que le marché mondial jusqu'ici bon an mal an a à peu près permis de satisfaire aux besoins donc ne confondons pas le stress hydrique avec la mauvaise vie j'ai une carte quelque part que je vais peut-être vous remonter si je l'ai alors je trouve voilà ici même l'héritier homo sapiens sapiens il est pas très malin homo sapiens 21% d'homo sapiens ils sont allés se mettre dans les zones sèches où il y a 2% de l'eau donc si on a des zones arides où il manque d'eau c'est parce qu'on a bien décidé d'y aller moi je suis né dans la zone aride je suis né dans le sud de la France et j'y suis très bien dans la ferme où je suis né on manquait d'eau tous les étés mais on ne voulait pas bouger pour autant et aller se mettre dans Bretagne ou sous la pluie où il y a de l'eau non on est très bien dans la zone méditerranée et si la civilisation est née en partie dans la zone méditerranée c'est qu'elle a c'est qu'elle a c'est qu'elle a d'énormes avantages qui compensent le fait que l'eau ira donc ne confondons pas stress en eau et mauvaise condition de vie alors maintenant qu'est-ce qu'il nous a dit Zimère il nous a dit il faut augmenter de 4500 km3 la quantité d'eau prise sur l'eau pluviale c'est-à-dire l'eau verte bon qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'il faut utiliser des zones aujourd'hui naturellement irriguées en voilà la forêt tropicale et couper tout ça et le remplacer par des espèces cultivées c'est-à-dire du blé du maïs des choses comme ça donc voilà tout ça c'est très joli et voilà ce qu'on va faire voilà ce qu'on va faire donc le discours de Zimère très poli cher ami très poli mais quand même c'est ça qui nous a dit c'est ça qui nous a dit et ça ça revient à la photo de l'éléphant c'est pas l'éléphant mais c'est la même chose c'est la nature qu'on saccage alors ça pose en plus un problème énorme mais là qui est technique ou scientifique qui est que exploiter la forêt tropicale en particulier en Amazonie est extrêmement difficile il y a des exemples qui montrent c'est ce qu'ont fait les brésiliens on coupe la forêt on plante on plante de la végétation du maïs pour ne pas en parler et puis on s'aperçoit que 4-5 ans après les superbes terres qui étaient très riches au départ ont perdu toute leur fertilité et qui ne pousse plus rien donc qu'est-ce qu'on fait on laisse pousser un peu d'air on va traîner 4 vaches dessus et on recommence à côté donc il y a un énorme problème d'aménagement de l'espace rural dans les zones tropicales en ce sens qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus intelligent qui est d'utiliser une partie des écosystèmes naturels pourquoi la forêt tropicale est très productrice parce qu'il y a de l'eau parce que les feuilles tombent par terre pourrissent et remettent de la matière organique et les engrais qui vont avec dans les sols et ça repart si on enlève toute la matière organique naturelle venant du cycle de la grande végétation et bien il n'y a plus rien et il n'y a pas moyen de faire pousser quelque chose donc il y a probablement des travaux qui sont entrepris par les agronomes correspondants d'essayer de maintenir un certain couvert végétal naturel dans les forêts tropicales et dessous d'aller peut-être faire pousser ici ou là un peu d'autres cultures utiles à l'eau c'est un peu ce qui se faisait dans les oasis dans les oasis on avait les palmiers qui protégeaient le bas et qui permettaient un écosystème dans lequel on faisait des légumes et qu'on permettait de manger donc voilà là il y a un énorme problème qui est un peut-on se permettre de continuer à exploiter la forêt naturelle pour vous donner les chiffres les ordres de grandeur Daniel Zimmer a cité 1,5 milliard d'hectares exploités aujourd'hui par l'agriculture nous avons d'après la FAO 4,4 milliards d'hectares de terres cultivables les 4 500 km3 d'eau supplémentaire en agriculture pluviale dont il a parlé il faut il représente à peu près un autre milliard d'hectares c'est ce qu'il a dû parler Sébastien Strayer à l'entire malheureusement je n'ai pas pu être là donc si vous voulez on est en train de passer d'un monde où on a 4,4 on en exploite un 6 on passe à 2,6 et si en plus on met des biocarburants dont M. Happer nous a dit que c'est peut-être bien ou pas bien je ne sais pas mais si on met en plus des biocarburants il nous restera la portion congrue pour les systèmes naturels on estime que peut-être qu'il nous resterait 1 milliard d'hectares sur les 4,4 alors est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est suffisant voilà un petit peu le message que je voulais vous dire il faut partager non seulement entre nous mais le partage de l'eau on l'a vu qu'on le fait par le partage de la nourriture on le fait très mal puisqu'on laisse 1 milliard de personnes ne pas manger que comme l'a dit Zimmer il y a moyen de nourrir 9 milliards de personnes mais il faut partager et celui qui va en manquer c'est mon ami c'est lui je vous remercie de l'invitation à participer à cette table ronde alors l'intervention l'exposé va être d'un style encore différent des trois précédents donc qui est très différent les uns des autres je vous ai préparé quelques transparents mais il ne s'agit pas d'images et encore moins de chiffres malgré que je sois statisticien ce sera uniquement un peu de texte pour résumer ce que va être mon propos alors effectivement comme l'a annoncé Henri Leridon ce que je vais vous raconter est un peu dérivé de mon expérience dans le cadre de la commission Stiglitz-Senn qui travaille depuis un an sur la révision des indicateurs servant à la mesure du niveau de vie ou de la performance économique et du travail social comme son nom l'indique ceci étant bon les travaux de cette commission commencent à venir un petit peu dans le public mais ce que je vais vous présenter à ce stade n'engage que moi alors ce que je vais vous présenter se relie assez bien au thème de la table ronde puisque la question des indicateurs est potentiellement très importante pour la façon dont la société peut se saisir de la question du développement durable les indicateurs à l'aune desquels on juge de la performance des sociétés a priori ont une incidence importante et notamment sur l'orientation des choix collectifs et les choix des décideurs alors la matière le point de départ naturel c'est la critique du produit intérieur brut donc Henri Luridon vous a rappelé ce point d'entrée et ça a été effectivement un peu le point de départ des travaux de la commission à titre de petite parenthèse je vais juste dire juste un mot de défense de ce produit intérieur brut pour rappeler quand même qu'au départ c'était pas un indicateur qui a été construit avec la prétention de mesurer le bien-être des sociétés c'était dans le cadre de l'émergence du courant économique keynésien de disposer d'un indicateur de mesure de l'activité économique qui puisse nous servir à des fins de régulation conjoncturelle et les premiers concepteurs de cet indicateur avaient bien averti sur le fait qu'il fallait pas du tout y voir un indicateur de bien-être et c'est un peu bon en mal en et en partie à l'insu du bon vouloir des comptables nationaux que cet indicateur s'est progressivement imposé comme l'aune selon laquelle comparer à travers le temps ou à travers l'espace la performance des modèles sociaux ceci étant dit pour sa défense il est clair donc que cet indicateur de PIB n'est pas un indicateur de bien-être même si comment c'est l'argent contribue au bonheur et a fortiori ce n'est pas un indicateur de la soutenabilité de ce bien-être c'est quelque chose qui est uniquement centré sur la mesure de la situation courante ça ne nous dit rien sur cette question de la soutenabilité qui est celle de savoir les conditions de vie dont nous disposons aujourd'hui est-ce qu'elles ont des chances d'être à peu près au moins identiques pour les générations futures ou est-ce qu'on est plutôt sur des scénarios de décroissance de déclin dû au fait qu'on surconsommerait l'ensemble de nos ressources donc il est clair que notamment sur ce point de la soutenabilité cet indicateur doit être complété et le problème c'est qu'en fait cette histoire n'est pas nouvelle il est depuis à peu près une trentaine d'années qu'on s'intéresse aux limites du PIB les idées n'ont pas manqué pour essayer de le compléter par des indicateurs alternatifs mais le point est qu'à ce stade aucune façon de faire ne s'est vraiment imposée donc dans le cadre des travaux de la commission ce qu'on s'est imposé comme premier exercice c'est de faire un peu un inventaire de mettre sur la table ensemble de tout ce qui existait sur le marché dans la matière pour essayer de faire un peu de tri dans cet apparent désordre alors je vous rappelle très brièvement parce que j'ai pas beaucoup de temps mais en gros on identifie cinq grandes façons d'essayer de quantifier la durabilité du développement vous avez des approches qu'on appelle des approches de type tableau de bord donc il y a beaucoup de choses qui s'appellent le tableau de bord du développement durable ce sont des ensembles d'indicateurs extrêmement composites donc là il s'agit pas d'indicateurs uniques c'est une batterie de chiffres portant sur différents aspects à la fois du développement et de sa durabilité donc ce sont des tableaux de bord assez hétérogènes le limite de ces tableaux de bord c'est que ce sont des tableaux de bord très très riches et trop d'informations tue l'information comme on le sait bien donc quand on se retrouve à la tête d'une dizaine voire une cinquantaine ou une centaine de chiffres finalement on n'est pas tellement en mesure d'influencer les comportements dans un sens ou dans un autre les indicateurs composites c'est une méthode qui essaie justement de revenir un peu à cette idée que ce serait bien d'avoir au moins un chiffre unique pour essayer de résumer les choses donc en gros ça s'appuie souvent sur des objets de type tableau de bord et ça essaie de tout synthétiser en faisant des moyennes plus ou moins arbitraires le problème de cette approche c'est que justement la façon de construire les moyennes est un petit peu arbitraire et on ne sait pas trop ce qu'on peut faire dire à ce type d'indicateurs un troisième indicateur alors dont l'intitulé est bien connu et assez attractif a priori c'est la notion de PIB vert qui consiste à dire le problème du PIB effectivement c'est qu'il ne prend pas bien en compte tout ce qui est dégradation des ressources naturelles et donc on va essayer de corriger ce PIB de tout ce qui sont ses atteintes à notre patrimoine naturel c'est un indicateur qu'on ne va pas pousser énormément malgré qu'il bénéficie d'une certaine faveur il faut voir que dans la pratique depuis le temps qu'on essaie de construire des PIB vert on s'est aperçu qu'on a beaucoup de mal à le faire et la raison supplémentaire de ne pas forcément privilégier cet indicateur c'est qu'en fait il introduit une confusion entre deux dimensions il y a la mesure du bien-être courant donc ce qu'essaye de faire le PIB avec tous ses défauts et qu'on pourra corriger dans une large mesure et puis il y a question de savoir si tout ça est soutenable ou pas donc il y a plutôt une question dynamique qui concerne le futur et en fait mesurer le PIB vert dirait aujourd'hui le PIB vert de la France ce serait uniquement 90% de son PIB mesuré selon les méthodes traditionnelles ça ne nous dit rien a priori sur le fait de savoir si nous sommes sur une trajectoire soutenable ou une trajectoire non soutenable un indicateur qui bénéficie d'une grande d'une grande notoriété qui est l'empreinte écologique que j'appellerai par la suite dont il existe également des versions plus restreintes qui sont focalisées sur des catégories particulières d'actifs naturels on parle par exemple d'empreintes carbone dans les deux cas il s'agit d'évaluer en gros ce que la population le degré auquel la population tire sur les ressources renouvelables de la planète soit il s'agit de l'ensemble de la terre dans le cadre des ressources de la terre dans le cadre de l'empreinte écologique soit la capacité d'absorption du carbone dans le cadre de l'empreinte carbone et pour finir un dernier concept alors lui moins connu mais notamment poussé par des travaux de la banque mondiale qu'on appelle l'épargne ajustée et qui consiste à avoir la démarche suivante dire finalement cette question de la soutenabilité c'est une question de c'est un peu une question patrimoniale il y a un certain nombre d'actifs de ressources de stocks de richesses qui sont nécessaires à la production de bien-être courant et d'une génération sur l'autre nous léguons une certaine quantité de ces différents actifs alors c'est un ensemble très hétérogène vous avez du capital physique vous avez des logements vous avez vous avez ce qu'on appelle le capital humain puisque ces générations futures ont dépenses de l'éducation pour les former pour qu'elles soient à leur tour capables de s'organiser pour produire ça peut être ce qu'on appelle le capital social c'est-à-dire le fait de transmettre aux générations futures un certain nombre d'institutions qui font que la société peut fonctionner et puis bien sûr il y a l'ensemble des actifs naturels qu'il s'agisse des actifs naturels épuisables dont on ne peut que faire décroître le stock on peut au mieux le maintenir constant et puis les actifs naturels renouvelables et pour lesquels soit on fonctionne en deçà de la capacité de renouvellement spontanée soit au-delà et l'idée c'est de donner un peu des valeurs monétaires à tout ça et c'est d'essayer d'agréger l'ensemble et pour déboucher sur un indicateur d'épargne d'investissement élargi qui s'il est positif nous dira ah oui nous sommes sur une trajectoire soutenable nous lèguons suffisamment de ressources aux générations futures pour maintenir le niveau de vie ou le bien-être au contraire non nous n'en lèguons pas assez alors face à tout cet ensemble très très riche de choses qui sont disponibles effectivement l'utilisateur est a priori un petit peu perplexe puisque vous avez beaucoup d'éléments et dont certains vont éventuellement déboucher dans des directions très différentes donc la question c'est d'essayer d'arriver à des indicateurs qui à la fois répondent bien à la question posée et qui soient bien appropriables par le public donc qu'ils soient parlants et comme je l'ai dit en nombre plutôt limité puisque trop d'indicateurs est quelque chose qui finit par être contre-productif donc la question de l'indicateur qui répond bien à la question posée on peut la poser dans l'autre sens dire il y a des indicateurs à quelle question répondent-ils exactement et en fait là je redis un peu ce que je viens de vous dire à l'instant notamment à propos du PIB vert le problème de cet indicateur mais également des indices composites et de beaucoup de tableaux de bord c'est qu'ils répondent à la fois à la question de la mesure du bien-être courant et de la durabilité de ce bien-être courant donc s'il y a au moins une chose dont je suis sûr dans ce débat c'est qu'on a plutôt intérêt à bien distinguer les deux notions de savoir quel est le degré de satisfaction dans la société prise dans son ensemble aujourd'hui et est-ce que ces choses-là ont des chances de se maintenir dans le futur ou pas et il faut des outils pour mesurer les deux séparément on peut toujours décider d'agréger les deux en disant on va construire un chiffre unique qui va nous résumer tout cela mais là la perte d'informations serait clairement trop importante donc on se concentre plutôt sur la question de la soutenabilité stricto sensu donc plutôt cette question de type patrimonial que j'ai cité à propos de l'épargne ajustée et donc les deux questions en gros c'est surconsomme-t-on notre patrimoine naturel et est-ce que ceci est compensé ou non par l'accumulation d'autres actifs qu'il s'agisse de technologies de capital physique de capital humain et on peut dire que d'une certaine façon l'empreinte écologique et l'épargne ajustée sont deux outils qui s'inscrivent dans cette logique patrimoniale mais en l'occurrence avec des réponses des messages qui sont très très contrastés parce que l'empreinte écologique se concentre plutôt sur le premier volet donc la surconsommation du patrimoine naturel alors que l'épargne ajustée se concentre plutôt sur le second même s'il essaie jusqu'à un certain degré de prendre en compte la dégradation de ce patrimoine naturel en essayant de la convertir en équivalent monétaire alors est-ce qu'une convergence est possible entre ces différentes approches idéalement c'est ce qu'on aurait souhaité une première possibilité c'est d'essayer de verdir cette épargne ajustée on a parlé de pipe vert en fait ce qu'il s'agit de verdir c'est peut-être plutôt l'épargne que le produit intérieur brut et le problème que ça pose effectivement c'est celui-là c'est comment peut-on donner une valeur monétaire à toutes ces atteintes que nous avons aujourd'hui aux actifs naturels et le problème c'est que la valorisation de ces atteintes on ne sait pas le faire sur la base de prix de marché surtout dans l'ambiance actuelle on sait que les prix de marché pour les actifs ne sont pas forcément des bonnes références même là où les marchés sont réputés fonctionner et on sait que c'est a fortiori le cas pour des actifs naturels qui souvent sont des actifs en accès libre et pour lesquels aucun marché n'existe donc si on regarde le marché le marché dit ça a une valeur nulle évidemment si on se contente de cette valeur nulle pour construire nos indicateurs le résultat ne sera pas très satisfaisant alors on sait ce qu'il faudrait faire idéalement pour donner des valeurs monétaires à ces atteintes aux actifs naturels le marché ne nous renseigne pas ce qu'il faut c'est essayer de construire des modèles qui vont projeter la façon dont ces atteintes aux actifs naturels vont demain dégrader le niveau de vie d'essayer de donner un équivalent monétaire à ces dégradations futures de niveau de vie et c'est sur cette base qu'on peut essayer de monétariser ces atteintes contemporaines à l'environnement le problème c'est construire ce type de modèle est extrêmement compliqué on sait toutes les incertitudes technologiques qu'il y a sur la dynamique des écosystèmes et a fortiori l'intersection l'interaction entre cette dynamique et la dynamique économique avec donc beaucoup d'incertitudes en tout cas il y a au moins une chose dans ce situeur c'est que c'est un métier qui est très différent du métier de statisticien habituel ce qu'on demande aux statisticiens il a parfois du mal à le faire c'est d'essayer de mesurer au mieux le présent là ce qu'on nous demande c'est directement un exercice de projection du futur et ensuite in fine de résumer ça dans un indicateur unique mais c'est un travail qui évidemment va très au-delà de la compétence du statisticien si je considère l'empreinte écologique de l'autre côté alors sur le plan de la communication qui est effectivement un des critères de choix entre indicateurs c'est clair qu'elle a une grosse longueur d'avance et notamment en raison du caractère très parlant de l'unité de mesure qui est choisie le nombre de planètes dont on a besoin pour satisfaire nos conditions de vie actuelles ceci dit on sait qu'il y a aussi beaucoup de critiques de cette empreinte écologique elle a d'autres défauts en fait elle ne regarde qu'une partie des actifs naturels puisqu'elle ignore les ressources épuisables et puis elle ignore complètement les possibilités éventuellement offertes par le projet technique et l'accumulation d'autres facteurs de production et puis elle pose aussi des problèmes d'agrégation l'idée de tout monétariser effectivement elle heurte souvent et on se dit que ça n'est pas forcément simple dans la démarche de l'empreinte écologique il y a aussi l'idée de tout ramener à une espèce d'unité commune qui va être l'hectare de terre et ce qui nous pose des problèmes de pondération relative auxquels les solutions ne sont pas forcément parfaites et des fois conduisent à des résultats un peu étonnants alors quel compromis et je vais conclure là-dessus je crois que face à ces difficultés il y a une chose qu'on a quasiment définitivement écartée c'est ce mythe qu'on pourrait compléter le PIB par un indicateur unique de soutenabilité qui résumerait en un seul chiffre et qui nous permettrait de dire selon que c'est positif ou négatif voilà vous êtes soutenable ou vous ne l'êtes pas donc même si on sait qu'il faut éviter d'avoir trop de chiffres il est clair qu'on devra déboucher d'une façon ou d'une autre sur une approche de type tableau de bord mais plutôt une approche de type mini tableau de bord avec des indicateurs qui soient guidés par une logique un petit peu cohérente alors que l'état actuel des indicateurs des tableaux de bord de développement durable c'est d'être un peu très très éclectique et de mélanger beaucoup de choses qui n'ont pas forcément beaucoup à voir les unes avec les autres alors un élément effectivement de ce tableau de bord ça pourrait être quelque chose qui ressemblerait un peu à ce concept d'épargne ajustée parce que la question de la soutenabilité économique elle est quand même importante savoir si par exemple une société investit suffisamment dans l'éducation pour maintenir les conditions de vie un indicateur qui nous enverrait le signal que ce n'est pas le cas est un indicateur qui serait utile pour des décideurs mais clairement sur la dimension environnementale même si verdir ce concept d'épargne ajustée reste un objectif qu'on peut se fixer à très long terme pendant très longtemps et peut-être indéfiniment il est probable qu'on aura besoin de compléter cette approche de type économique par une approche plus environnementale fondée sur des indicateurs purement physiques dédiés à tel ou tel aspect de la problématique environnementale j'ai parlé de l'empreinte carbone mais on peut citer beaucoup d'autres indicateurs dont certains d'alors peuvent être aller piocher peuvent être piochés dans ces tableaux de bord extensifs de développement durable tels qu'ils existent bon on ne sait pas encore effectivement quel va être le degré d'adhésion sur ce type de proposition tout cela va être à suivre mais en tout cas je pense qu'une première étape intéressante c'est d'essayer déjà d'aider à clarifier un petit peu les choix dans cette espèce de surabondance d'indicateurs de développement durable à l'intérieur de laquelle l'utilisateur risque souvent de se perdre merci